Nous sommes au Salon de l'Auto de Genève pour la 89e édition, oui je dis nous car je suis avec Nemat qui est en train de me cadrer. Comme l'année passée nous avons eu la chance d'être invités par Seat ce qui nous permet d'avoir accès à l'événement un jour de presse. Je vais donc commencer par eux et vous présenter un petit peu leur stand et après on ira faire un tour plus global parce que hier je vous ai demandé sur Instagram quel stand vous voulez que j'aille visiter et du coup on ira voir tout ça. Pour cette année Seat il se concentre vraiment sur la mobilité électrique et avant de vous parler de ça je voulais vous parler de cette version spéciale du Cupra ATK. Élément intérieur et extérieur en carbone, système d'échappement Akrapovic, jante exclusive Cupra, un vrai bijou. Je vais passer maintenant rapidement donc sur les concepts électriques qu'il y a sur le stand, il y en a trois au total mais il y en a deux qui ont particulièrement retenu mon attention. Le Seat Hellborn, il s'agit du premier véhicule électrique de Seat. Une portée de 420 km, puissance du moteur jusqu'à 204 chevaux, batterie chargée à 80% en seulement 47 minutes. Et le Cupra Formentor. Pour fêter les un an de la marque, Cupra développe et lance leur premier véhicule propre, un moteur hybride haute performance de 245 chevaux, boîte de vitesse à double embrayage. En bref, les avantages d'une voiture de sport avec le confort d'un SUV polyvalent. Là on est à l'intérieur du stand donc de Seat. Comme vous l'aurez compris, Seat se sont concentrés sur l'électricité cette année et alors que l'année passée ils étaient plus basés sur la sportivité et moi vous me connaissez forcément je préfère la sportivité mais c'est pas grave, je trouve que ça promet quand même. Voilà maintenant on va voir les stands que vous vouliez que j'aille voir. J'en ai donc sélectionné trois, parmi elles un constructeur français. 1500 chevaux, 0 à 100 en 2,4 secondes. La Bugatti Divo reprend le châssis et le moteur de la Chiron. 16,7 millions d'euros. C'est le prix de la voiture noire, c'est son nom, elle a été dévoilée donc sur le stand Bugatti. C'est la voiture la plus chère du monde et elle appartient à un certain Ferdinand Pietsch, donc c'est un ancien dirigeant du groupe Volkswagen. On est maintenant sur le stand de mon constructeur allemand préféré. Typiquement là il y a la M2 compétition, c'est leur dernier petit bijou, ça a 410 chevaux. Pour le dernier stand, je voulais me rendre chez Nissan et en fait j'étais un peu déçu à part la GT-R et la 370Z. Il n'y avait pas grand chose d'autre à voir. Du coup, on est venu chez Toyota jeter un coup d'œil à la fameuse Supra Mark V. Après 15 ans d'absence, le grand retour est annoncé avec 340 chevaux sur le train arrière. Elle partage le même 6 cylindres en ligne et la plateforme que la Z4 de chez BMW. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et merde, c'est à partir de ce moment là que le micro a cessé de fonctionner. Du coup, pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.